On touche maintenant ce début d'émission, et un peu pour donner le ton, au cœur de votre programme. Parce que vous avez, Benoît Hamon, une vision totalement iconoclaste, qui tranche avec tout le reste de la gauche sur une question principale. Je crois que c'est même très majoritaire sur ce que je vais vous dire, mais bon, allons-y. Peut-être parmi les militants ou les sympathisants, mais en tout cas pas parmi ceux qui concourent à cette primaire notamment. Sur la question de la croissance, sur la course à la croissance, vous vous dites, il faut l'abandonner, la course à quelques points de croissance, parce qu'elle fait du mal à la planète, mais parce qu'elle nous fait du mal, à nous aussi, dites-vous, en quoi la course à la croissance, pouvez-vous nous l'expliquer, nous fait du mal ? D'abord, je pense que tout ça relève maintenant d'un culte, d'un mythe, d'une quasi-religion, cap sur la croissance. D'abord, regardons, la croissance, depuis quand n'est-elle pas revenue chez nous ? Depuis longtemps. Oui, au milieu des années 70, elle était de 3% en moyenne. Pendant les années 80, 1,5% en moyenne, ça n'a cessé de chuter, et à raison de la crise financière, on s'est tombé, sur la décennie des années 2000, à 0,5% en moyenne. Sauf les années Jospin, 3%, 4%. D'accord, merci la gauche. Donc, sauf les années Jospin, mais la croissance globalement ne revient pas. Elle ne revient pas, et pourtant, on lui voue un culte, au point de lui faire des sacrifices et des offrandes considérables. On ne peut pas dire que le dernier quinquennat n'ait pas été particulièrement dévot, 40 milliards autour du pacte de responsabilité du CICE, la loi travail, la loi Macron, et pourtant, la croissance ne revient toujours pas. Première chose. Donc, les sacrifices, pardon, ils sont financiers, et ils sont en termes de flexibilité, d'après vous. Première chose. Deuxièmement, ce qu'on est capable aujourd'hui de sacrifier en matière environnementale, écologique, pour aller chercher quelques déciles de croissance, est devenu là aussi considérable, tant par rapport à ce que sont nos réserves de forêt, nos réserves d'eau, de combustibles fossiles, etc. Et ce que je pense, moi, c'est que, oui, je fus croyant, mais je ne le suis plus. Je ne crois plus qu'aujourd'hui, il faille tout sacrifier, au mythe d'une croissance qui, de surcroît, est très inégalitaire. Quand nous créons de la richesse, cette richesse n'est pas distribuée de telle manière qu'elle nous assure le progrès. Et surtout, il y a quand même une faute au départ. La croissance du PIB, c'est une convention économique qui dit, aujourd'hui, quel est le niveau de progression ou la richesse économique d'un pays. Mais la richesse économique, vous le savez aussi bien que moi, et nos compatriotes aussi, ça ne dit pas le bonheur, ça ne dit pas le niveau de développement, ça ne dit pas le niveau d'éducation, d'inégalité. Vous pouvez même faire de la croissance, dégrader l'environnement et augmenter la pauvreté. Allons jusqu'au bout. Est-ce que vous faites l'éloge d'une forme de frugalité ? Est-ce que vous dites que la consommation, la course à la consommation, c'est aussi une forme d'illusion pour le bonheur ? Je crois beaucoup dans la tempérance. Je me retrouve dans cette formule-là. Je crois que la course à la consommation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, nous mène à la catastrophe. Je pense que le productivisme nous mène à la catastrophe. J'aime beaucoup cette phrase. Monsieur Langlais connaît peut-être cet économiste américain, Kenneth Boulding, qui disait, croire une croissance exponentielle infinie dans un monde fini, il n'y a que les fous et les économistes pour y croire. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes au moment où il va falloir prendre des décisions tranchées pour entrer dans une économie du post-carbone et faire en sorte que, oui, dans certains secteurs, on continuera à faire croître la richesse économique, mais dans d'autres, moins. Et il faudra surtout s'attacher à ce que les politiques publiques servent d'autres objectifs que, juste, faire de la croissance... Que remplir nos caddies, en gros. Que remplir nos caddies, mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, quand vous constatez aujourd'hui que, non seulement il y a le réchauffement climatique, mais qu'on consomme des perturbateurs endocriniens, qu'il y a des pesticides dans notre alimentation qui provoquent des maladies, qu'il y a toutes sortes de dégâts environnementaux, et de surcroît que la croissance économique se traduit par plus d'inégalités. Des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, une classe moyenne à qui on dit « le bonheur, c'est consommer », est-ce que c'est le modèle de société auquel les Français aspirent ? Je ne le crois pas. Et je pense que repenser la croissance nous amène à repenser autre chose de fondamental dans nos vies respectives, le travail. Parce que nous vivons dans une société où beaucoup travaillent beaucoup, une grande partie de ceux qui travaillent sont surmenés, et pourtant on a 6 millions de chômeurs. Il y a donc quelque chose là qui ne fonctionne pas, et il me semble qu'il est temps, qu'il est l'heure de prendre les décisions.